Bonjour et bienvenue à la troisième partie de cette série de trucs et astuces sur des interactions ou des contacts, soit la partie sur les interactions de contacts. Alors, dès qu'on l'a vu dans la première partie sur la terminologie, on a une interaction qu'on va appeler de type contact qui était anciennement le contact de type votre pénétration. Alors, on va l'utiliser principalement pour décrire des comportements comme quoi que des entités peuvent, par exemple, soudainement entrer en interaction ou avoir des comportements comme du glissement entre deux pièces. Alors, dans cet exemple, on voit justement une interaction de contacts comme quoi qu'il y a une collision entre deux pièces et on voit par la suite le changement au niveau des contraintes qu'il va y avoir au niveau des pièces. Un autre exemple qu'on pourrait avoir ici, deux plaques boulonnées. Alors, on a une analyse ici qui contient déjà des boulons pour maintenir les deux pièces ensemble. Alors, on va donc faire ce petit exemple ici dont on va ajouter une interaction de type contact. Donc, mon interaction de contacts, il me reste tout simplement qu'à sélectionner les entités qui sont en interaction. Alors, encore une fois ici, j'ai deux cases dont je dois faire des sélections. Donc, j'en ai une première et puis j'ai une deuxième entité que je vais sélectionner. Donc, ce sont les deux faces ici qui sont en interaction afin que je puisse simuler, par exemple, un glissement possible au niveau des pièces qui sont boulonnées. Et voilà. Donc, ceci m'aura donc permis de créer cette interaction de type contact. Voilà. Donc, ceci met donc fin à cette troisième partie pour qu'on puisse voir un exemple d'application, de comportement comme quoi qu'on aurait des pièces qui peuvent glisser l'une sur l'autre ou tout simplement une interaction, d'une interaction soudaine d'une pièce qui entre l'une dans l'autre. Soyez les nôtres pour la prochaine et dernière partie sur les niveaux d'interaction pour clore cette série de trucs et astuces sur les interactions ou les contacts. Merci et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501